Il y a eu huissier, il y a eu procès, il y a eu tout ce que vous voulez, qui nous a coûté la peau des fesses. Et cette dame ne veut toujours pas partir. Quand nous avons eu de graves problèmes de santé, il a fallu rentrer précipitamment. J'ai demandé à l'agence de faire le nécessaire pour qu'elle donne congé à la locataire, ce qu'elle a fait, dans les règles de l'art. Et au moment où la locataire a reçu ça, on a décidé de ne pas partir. On n'a pas d'endroit vraiment où aller, jamais, jamais, jamais. Nous sommes des SDF. Ce que je fais tout simplement, je fais les démarches pour trouver un logement et professionnellement ça n'a pas suivi. Tout a été dégringolade on va dire et en fait je suis toujours en recherche. Et le loyer en fait au mois d'août il n'a pas été payé puisqu'on m'a dit garder, alors ce sont même l'assistante sociale de CAF, puisque j'ai eu un rendez-vous téléphonique, elle m'a dit conservez cet argent-là pour les besoins vitaux de votre fille et étant donné que financièrement vous n'avez pas de CDI, à ce moment-là ce que vous faites c'est pour le futur loyer et que vous allez résorber vos dettes du mois d'août et du mois de septembre pour Madame et Monsieur Garcia.